On finit, 1 Corinthiens 7, 36 à 38, je voulais finir par ça parce que vraiment que les choses soient bien claires. « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. » Il y aura la suite après. Le premier de sa fille, c'est Parthénos, ce que je disais tout à l'heure. Parthénos, ça s'adresse à fille ou garçon. Ce n'est pas que fille. Dans le texte grec, dans la majeure partie des textes, oui, ça concerne les filles. Et il y a beaucoup de textes grecs antiques qui parlent de garçons pas connus de femmes et ils s'appellent Parthénos. Donc c'est son enfant, pour être général, fille ou fils. C'est celui qui a pris une femme, une femme, pardon, une femme, résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté. Là, on voit bien que le célibat, dans ce cas-là, c'est quelque chose, c'est un choix, une grâce particulière, mais pas dans la... Subit pas. Sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. J'ai l'impression que là, c'est quand même un truc qui est mieux que l'autre. Regardons ce qui est écrit. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Kalos, c'est-à-dire ne laisse pas la place aux reproches. D'une façon excellente. Ce qu'il fait, c'est excellent. Et celui qui ne la marie pas, qui ne... Qui ne la marie pas, fait mieux. Fait poieo, qui veut dire exposer, produire, mettre en pratique. Et mieux, créisonne, attention, c'est un apaxe. Ça veut dire que c'est un mot grec qui n'est employé qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Donc, sa signification ne peut pas être retirée d'autres passages. Parce que très souvent, c'est ce que je fais pour ma part, quand j'étudie un texte, je prends un mot, et je regarde dans les autres passages quel sens il a. Parce que parfois, dans certaines traductions, ce mot, on lui a donné un sens vraiment très particulier, et qui n'a aucune corrélation avec les autres. Or, il y a une homogénéité de sens, évidemment. Là, c'est un apaxe. Donc, il n'apparaît qu'une seule fois. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre un dictionnaire. Et regarder son sens. Prenons le dictionnaire, le gros baï qui est la référence. Créisonne, veut dire, grande quantité de courage. Ainsi, celui qui marie sa fille ne laisse pas de reproche. C'est quelque chose d'excellent. Et celui qui ne la marie pas, expose, grande quantité de courage. Il n'y en a rien à voir. Mais, ce qui est formidable, c'est que cette grande quantité de courage, il faut le relier avec d'autres textes de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul dit, la puissance s'accomplit en ta faiblesse. Ça veut dire que si c'est un choix devant Dieu, ou si c'est une grâce accordée, il est évident qu'on peut aller jusqu'au bout. Maintenant, si c'est subi, on peut très bien, au niveau de cette soumission, de subir, comment on peut dire, le fait de subir ce célibat, on peut très bien, en se plaçant devant Dieu, le remonter d'un cran pour recevoir une grâce particulière et être au bénéfice de la grâce de Dieu et de pouvoir accomplir les projets de Dieu dans l'épanouissement de la femme ou de l'homme. Dieu qui qualifie Abraham, Sarah, Abraham qui est devenu Abraham et Sarah, Sarahi qui est devenu Sarah. Chacun soit prêt devant Dieu, et quelle que soit la situation, comme on l'a vu, Dieu rectifie toujours le mal en bien, mais il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Et là, dans le texte, on se rend compte que le mot « fille » n'existe pas. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de se garder lui-même vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui se marie, parce qu'en fait, j'ai mis en verre, parce que je n'ai pas tout retraduit, mais il n'est pas écrit dans ce deuxième texte, il n'est pas écrit que c'est le père qui choisit, ou la mère, ou les parents qui choisissent pour les enfants, c'est celui qui décide lui-même de rester célibataire. Là, on est dans le célibat. Celui-là fait bien. Ainsi, celui qui décide de se marier, fait bien. Aucun reproche à faire. C'est excellent même. C'est même excellent. Et celui qui ne se marie pas, s'expose, ou va mettre en pratique, une grande quantité de courage, parce que ça va être difficile. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant, je suis d'accord. Donc voilà, on a fait une étude, non pas exhaustive, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on a un peu survolé le texte biblique dans son écriture pour comprendre la structure, suite aux questions qui m'ont été posées, la structure de l'hébreu, pour voir ce que ça donnait sur un exemple, la condition humaine. Pour voir cette structure mathématique, j'ai mis un petit bonus rapidement. C'est le mot onesh. Onesh qui veut dire punition. Parce que dans certains cas, on entend qu'il y a le jugement de Dieu, que Dieu punit. C'est la punition en fait. Quelque part, on est puni. Parce qu'on a fauté. Alors on est puni. Regardons ce que signifie ce mot puni. Ce mot punition en hébreu. Commence par la lettre haïne. Haïne qui désigne l'œil ou les yeux. Qui désigne aussi la capacité d'analyse. Et la deuxième racine, nash. Nash qui veut dire tomber. Dieu nous laisse parfois avoir mal pour nous montrer, nous faire comprendre que nous sommes tombés. Tout comment, pourquoi nous sommes tombés. Parce que Dieu nous aime, son jugement n'est pas une punition, mais une action pour nous faire comprendre pourquoi nous sommes tombés, comment nous sommes tombés, quand nous sommes tombés, où nous sommes tombés. Ce n'est pas une punition. Simplement qu'on subit les conséquences de ce que nous avons fait. Et parfois on pourrait dire oui mais Dieu il est tout puissant, il pourrait arrêter parce que là j'en ai marre. Et ce n'est pas parce qu'on en a marre qu'on a bien compris ce que Dieu voulait nous faire comprendre. Donc ce que nous on appelle parfois punition, ce n'est pas une punition au sens du mot qu'on emploie nous en français, punishment en anglais, c'est vraiment une action de Dieu, d'un père qui aime ses enfants et qui veut que l'enfant ne retombe pas. Alors il veille pour que ça n'aille pas trop loin et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Il s'agit de la manifestation de son amour. Maintenant un dernier mot. Qu'est-ce que le mot péché en hébreu ? Le mot péché en hébreu c'est « rata ». « Rata » Première racine, oublier. Oublier quoi ? « Aleph ». Le mot péché, ce n'est pas faire quelque chose de pas bien. Le mot péché en hébreu, ça signifie « oublier Dieu ». Alors oublier Dieu dans ses actions, oublier Dieu dans tout. Ce n'est pas que c'est faux. Oui, parce qu'on me dit « péché », ça veut dire « rater sa cible ». Ce n'est pas que c'est faux parce que là, je ne vais te donner qu'un exemple parce que si on étudie le mot péché, dans sa construction, dans son utilisation et dans ses déclinaisons, on va avoir toute la panoplie de ce qu'est le péché. Là, j'ai pris le mot central pour bien expliquer que ce n'est pas une action péché. Si on dit « péché », c'est quoi ? C'est mentir, c'est voler ? Non. Péché, c'est exclure Dieu, c'est oublier Dieu, c'est exclure Dieu, même dans sa façon de penser, même dans une action, mais dans tout. C'est pour ça que Jésus peut dire, je vous dis, que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà comme il y a du père. et s'il a fait ça, c'est qu'il a exclu Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501